On est déjà à la partie 6 de ce bon vieux visage que voici. Alors vous, vous le voyez pas, mais derrière moi, c'est marqué V... Enfin, si vous le voyez, le fond d'écran a changé. On va tout de suite se mettre sur Continuer. Ça va prendre la dernière sauvegarde si tout marche bien. Vous savez bien qu'ici, tout fonctionne à la perfection. Il y a une équipe en amont qui travaille d'arrache-pied au nuit et au jour. Il faut que les gens en aient conscience. C'est une vingtaine de personnes, pour vous mentir. Il y a une vingtaine de personnes à tout casser. En comptant Florence, il y en a 20. Donc visage, on a fini le chapitre de Dolorès. Et là, si je ne m'abuse, nous sommes sur celui de Lucie. J'ai hâte de voir ce que le jeu nous réserve pour ce second chapitre. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié... Que j'entends bien ma voix. J'ai beaucoup apprécié le... Le premier chapitre. C'était très bon. Donc, qu'est-ce qu'on a comme objet ? On n'a rien. On a le bébé. Le bébé machin. Et on a l'appareil photo. Je me souviens que... À la téloche... Déjà, est-ce qu'on peut rallumer des trucs ? Bon, là, on se souviendra qu'il y a le coffre. Bon, là, il n'y a plus rien. Avant, il y avait un miroir. Cette histoire est terminée. Il me dit que j'ai peur. Oui, oui. Alors, on peut faire des photos... ... ... ... ... ... ... ... ... Avec les flashs, évidemment, de voir des traces. C'est ce qui nous a amené ici. Ce qu'il y a, c'est que sur... J'aimerais bien retourner voir la télévision. Parce que sur la télévision... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est bon, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de cachet, un peu, là ? Si, on pourrait se mettre... ... 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 T'as repensé quoi 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 ? Oh putain c'est qui ça ? J'espère que vous avez apprécié. Oui donc je disais il va falloir qu'on retourne voir la télé parce que sur la télé évidemment on a eu l'emplacement de Lucie, on vient de faire sa connaissance, elle est magnifique, elle est formidable, ça se voit, elle a pour nous une bienveillance à toute épreuve. Maintenant on va retourner voir la télé parce que la télé nous a montré, la télé nous a montré des indices, faut pas que j'oublie de faire des sauvegardes rapides. La télé nous a montré des indices et on va les faire un pas un. Je dis ça et puis encore une fois je... Je fais autre chose, toujours pareil. J'ai une manie moi c'est d'allumer les lumières, je sais pas pourquoi. Il aime bien. Mais putain mais putain mais elle est encore là. Putain elle m'a foutu les jetons là. Il veut pas faire de vache. Darkness haunts you, ouais oui oui. Ah je peux pas ouvrir. Putain elle m'a foutu les jetons là. Quoi tu veux ton panda ? Non. Je vais me prendre tout de suite un cachet. Bon si on pouvait se parer ça serait gentil. Faut pas ouvrir. Je vais reprendre l'appareil photo. Interagir. Il est écrit sur le tableau les télèbres vous rentrent. Putain. Du coup elle va me tirer en boucle ? Ok. F5 évidemment. Attendez. La porte sauve toute seule là. Pas moi. Elle a disparu ici. Il y a eu pédophilie. Il y a eu quelque chose. Là je veux pas. Être. Oiseau de mauvaise augure. Mais. Le côté babadoc. Machin. Ah pardon. J'aime pas dire machin. Le côté. La petite fille qui se finit. Qui finit par se droguer. Ça. Euh. Je suis pas dupe quoi. Bon. J'allais dire les tiroirs. Y'a jamais rien dedans. Et ben. Voilà. Alors ça c'est pour ranger les cassettes. On l'a déjà fait. Bon. Le briquet. Il va être mort. Si je. Ah oui. C'est vrai que. Ça converge. Y'a pas une meilleure lumière que ça. C'est curieux. Et là. Quand même. Ah non. Là. C'est vraiment le strict minimum. de la petite lumière. Si vous voulez mon avis. Euh. C'est un peu sommaire. Euh. Je regarde vite fait un truc. Excusez moi. Comme j'ai minimisé. Euh. Le logiciel. Je voulais voir si mon micro était bon. Oui c'est bon. Voilà. On entend tout bien. Peut-être que le son du jeu va être un peu fort. C'est dans l'ambiance. Bon. Maintenant on a une lumière rouge ici. L'avantage qu'on va avoir. Je le disais déjà hier. Oh putain. Oh putain. Allez allez. Non 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 non. Non 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 non. L'avantage qu'on va avoir. C'est que. On connaît la maison. Les moyens d'ouvrir. Et là. Ça nous venait où déjà. Ok. Ok. D'accord. Donc. Parce que. Comme. La maison. A été. Un petit peu. Modifié. Au niveau. De sa disposition. On met très bien la bougie là. D'ailleurs. On y est. On y est. On y est. Un peu mieux. Le gameplay. Voilà. Ok. Euh. Donc. La télé. Avant qu'elle arrive. C'était là où. Nous. Nous dirigeons. Il y avait un truc d'écrit là. Ouais. Ça rase. Ok. Non non. C'est Lucie maintenant. Donc. Voilà. Alors. Voilà. 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 Je serais tenté même de la mettre depuis le début. Alors. Il y a des tableaux. Voilà. Comme ça. Vous voyez comme moi bien. Quel gamin. Bon. Ça. Ça ne veut rien dire. Enfin. Si. Ça veut dire quelque chose. Mais pas pour. Ça. Je ne comprends pas. Ça. Nous sommes allés. Ici. Ça. C'est où ça. Il nous montre différents lieux. Bon. C'est quoi. On va se balader un peu. C'est. C'est. C'est gênant. Interagir. Ah. Voilà. Ça relance la vidéo depuis le début. Non. C'est quoi. On va se balader. Parce que là. Les. 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 Les endroits ne me sautent pas aux yeux. Avec les plantes. Il y a des plantes partout. Il y a des plantes partout. De toute façon. On va flasher. Il n'y a pas un endroit qui m'a. Il y a. Autant le frigo. Je m'en souvenais. On va... Vraisemblablement. Là on peut interagir. Ah superbe Là on est dehors Guilt Coupable Je vous laisse profiter de De l'ambiance Au lieu le chien il s'en fout Le moment qu'il a son Son flingue dans la bouche il est content Alors je suis un petit peu en retard ce soir Alors c'est pas du tout Au Nintendo direct Bien que j'ai regardé un petit peu Je regarderai ça plus tard Non non c'était C'est dû au fait que j'avais pas mangé Oui je préfère être franc avec vous Donc là il y a plein d'ours Je prends mon temps C'est pas tous les jours C'est pas tous les jours qu'on a des bons survival horrors Psychologiques comme ça Autant S'en imprégner Il y a quelqu'un qui me suit là Ah dans le casque J'aurais créé J'aurais vraiment créé Peut-être mettre le micro un tout petit peu plus près Voilà je pense que là on va On va bien m'entendre Alors gult c'est coupable Il y a une petite maison là dans les bois Je peux faire des flashs mais bon Ça ne sert pas à grand chose On va accélérer le pas On va monter C'est une petite maison qui me fait penser au film Vous savez Je l'ai vu au cinéma Merde Et puis je l'ai racheté en DVD Très 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 bon film d'horreur Ça va me revenir I'm Lucy Hello Lucy I want to be your friend Lucy Ok donc il sort de la télé Le Babadoc là Là elle est pas contente Babadoc il quoi il l'enferme dans Dans la petite maison Pico Friend did it Ok Il lui a pris son oiseau Et la maman n'était pas contente Bon Bon évidemment aussi la maison fait penser au film Esther Quand ils sont dans L'horreur Esther Quand ils sont dans le Héréditaire Je crois que le nom du film que je cherchais tout à l'heure C'était pas Voilà c'était Héréditaire Ou quelque chose comme ça C'est un film assez Il a deux ans Et très 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 bon film d'horreur Bon là il y a une Il y a une radio Mais pourquoi on est venu là Le mystère reste entier Ah mais il y a une boîte Que je suis bête C'est verrouillé Objet requis Petite clé On a pas de petite clé Alors il faut qu'on se souvienne Il faut se souvenir que là il y a Il y a une petite clé Mon dieu Ok C'est une petite boîte Il n'y a rien de spécifique de dessus Non On s'en souviendra La petite cabane Il y a une petite boîte Là il y a un oeil Ok Donc on reviendra ici Si le jeu nous laisse F5 Si le jeu nous laisse Redescendre Ah non il ne veut pas Alors là quoi La petite clé serait Non Plus on la trouvera après On peut examiner les petits Les petits oursons Bon j'ai téléchargé leur lit access Alors c'est possible que des fois C'est marqué qu'on puisse pas descendre Puis en fait on peut Mais il faut On se met du Non non on peut pas redescendre Il y a un truc à faire Alors le pointeur C'est toujours la même chose On ne le voit pas Toujours un petit peu dans la chance Regardez par exemple Là on le voit Il est Oui c'est un pixel quoi Sur ma télé c'est un pixel J'imagine que vous ne le voyez même pas Je le vois même pas sur le retour Euh J'ai tout regardé là les enfants J'ai pas de petite clé Je suis pas fou On peut quoi Je voulais Non mais c'est une clé qui va vouloir Pas en force avec ça Non On peut pas l'utiliser ici Peut-être dans la petite boîte Putain si j'arrive à avoir mon Il ou ce putain de pointeur C'est fou hein Qu'il ait mis si petit J'aurais même pas Me mettre sur la boîte Peut-être qu'il l'a dans le cul Pardon Dans les fesses Oh ça va C'est pas ça que je voulais dire Revenez un petit peu en arrière dans la vidéo Vous allez voir si c'est pas exactement ça que j'ai dit Non ils ont pas de clé C'est pas fou Non ils ont pas de clé Bon ok tu veux une clé Mais je Comment tu veux que je t'aide Oui petite clé D'accord Mais tu veux pas que je redescende Alors comment Comment on se met d'accord Comment on se met d'accord Si tu veux pas que j'aille chercher la petite clé Hein Il y a quelque chose en hauteur C'est un bug Non parce que le jeu me fait peur Au niveau bug De toute façon il n'y a rien dans la petite boîte Bon et vous savez quoi On va prendre tous les dessins Il y en a peut-être un Où derrière il y a quelque chose Et voilà C'est ce qu'on appelle communément l'expérience Ou le troisième dessin Si un jour on vous demande Vous direz Vous direz ça Il l'a trouvé au bout du troisième dessin Au son 14 Au bout du troisième Donc on la regarde Mide fait C'est une petite clé Somme toute jolie On va l'utiliser bien sûr Ok Ah bah il y a un dessin Beaucoup moins sympathique C'est que à partir du moment Où le Badag Doc là Vous voyez Il lui a pris son oiseau Et bah c'est mis à se droguer C'est la drogue ça Je ne suis pas expert Mais c'est la drogue Mais c'est la drogue ça Mais c'est la drogue ça Il lui a pris son oiseau Il lui a pris son oiseau Ceux ses parents ne entend quand même Quatrième Il lui a pris son oiseau Il lui en необходимо Le bulle Il lui a pris son oiseau Avant il y a pris son oiseau viergue la Pardon, excusez-moi. Elle est arrivée par là ? Putain, mais de quoi de caisse ? Oh la 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 Toujours le bonheur pour rejouer à ce jeu là. Bon, lui-ci apparemment, elle a désordre. C'est pas le mieux pour nous. Ok, bon déjà, il y a une bougie là. Hop, il y a un petit briquet. Alors, il y a quelqu'un qui collectionne... Vous savez, les trucs... Attention, évitez de rester trop dans l'obscurité. Oui, on va allumer la lumière. Il veut pas. Ah oui, non mais c'est encore pire. Ici, il y a le... On connaît la maison maintenant. Ici, il y a le... Il y a le compteur. Allez. C'est bon, c'est allumé. Non, il veut pas. Mon inventaire est plein. Bah oui, mais non. Il fonctionne correctement. Oui, mais le compteur, il veut pas. Il est bloqué. Voilà. Vous savez quoi ? On va se débarrasser de ce briquet. On va prendre celui-ci. Il a l'air bien plus neuf. On va faire une petite F5. On a oublié. Une petite sauvegarde du pauvre. Bon. Donc, on peut pas mettre de... On va mettre une bougie là. Oui, je sais qu'on peut pas rester dans le noir. J'ai compris. Je suis au courant. Irène s'allume. Ah, tout a été arraché. Ah putain. Ça c'est bon. On a fait. Bon, on se casse. On se casse. Qu'est-ce que j'entends ? Oh putain. Oh putain. Déjà, on se prend des médocs. Ça va pas être de tourpeau. J'ai l'impression que c'est plus dur. J'ai l'impression que le chapitre là, il va être un petit peu plus dur. Qu'est-ce qu'il y a que Dolores ? Déjà, il n'y a plus de lumière. Je suis pas sûr que vous y voyez grand chose. Comment... Alors, on s'en va. On a combien de bougies ? On a que dalle. Bon, ici, on s'en fout. Maintenant. Toujours les toilettes. On peut les ramasser là, les disjoncteurs. Enfin les, pardon. On voit vraiment que dalle. On est retourné dans le garage. Non, ils ont été arrachés. On pouvait rien faire. Bon, là, on avait laissé une petite loupiote. Ah oui, tout a été arraché. Loupiote de lumière. Alors, peut-être que du coup... Ah oui, non, mais tout a été arraché. Ah là, je vais reprendre les médocs. Ah, l'angoisse. Euh... Je sais pas où elle est. Non. La bouteille est vide. Bon, on s'en débarrache. Bon, on va se prendre l'appareil photo. De toute façon, c'est ça qui est... C'est ça le nerf de la guerre. Peut-être qu'on aurait dû le faire là-bas d'ailleurs. On va tout me fout les jetons maintenant. Ah putain ta mère ! Oh la vache, je me suis vraiment chier dessus. Elle va pas venir m'emmerder ici quand même. Oh la 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 la... Interagir, oui. Non mais non. Ça vous fait marrer. Ça vous fait rire. Mon dieu. J'ai vraiment eu peur là. Bienvenue à tous. Je sais pas si vous êtes français. Si vous êtes anglais, vous êtes bienvenue. Mon dieu. Il fait crever là. C'était compliqué. Là avec la petite Lucie, ça a été... Je vous le cache pas là, ça a été un petit peu compliqué. Meuf tu les jetons alors d'une force. D'une force là. J'ai le slip trempé. Bon je devrais peut-être pas vous le dire. Mais bon c'est ce qui s'est passé. Ça a été compliqué là. Bien le bonsoir Nanostag. Bonsoir à tous. On est sur le chapitre 2 là. On a entamé Lucie, on a fini le chapitre Dolores. C'était pas une mince affaire. J'ai perdu quelques kilos. J'ai hélas perdu quelques kilos. Bon là maintenant, le problème c'est que... J'ai eu un coup de flip là, terrible. Le problème c'est qu'elle a arraché tous les disjoncteurs. Enfin tous les interrupteurs. On ne peut plus remettre la lumière. Donc là c'est le... Briqué or die. Ah si peut-être là. Allez allez. Bon bon celle-là elle marche. Votre santé mentale. Evidemment ma santé mentale. Mais ma santé mentale ça fait bien longtemps madame que ça va pas. Même avant que je joue au jeu. Ah non, dead. Non, non, non. Tu vas voir. J'ai des... J'ai des... J'ai des... J'ai des... J'ai des backup strats. Tu vois ça ? Non par contre je sais plus où je suis là. J'ai de la backup strats. Merci. Alors j'arrive pas à lire ton pseudo. Yon blow live. Merci à toi. C'est gentil. J'apprécie grandement. Mais je vois rien mais... Bon c'est vrai que ça sent la mort quand même hein. Ça y est le briquet marche plus ? Je peux faire des flashs hein. J'ai oublié à chaque fois. Et Lucie... Qu'est-ce que j'ai fait ? Et Lucie faut pas m'en vouloir comme ça hein. Moi je suis là pour t'aider. On pourrait être pote. On pourrait être pote Lucie. On va marquer dans les livres Lucie. Votre santé mentale. Mais oui mais j'ai pas de... J'ai pas de... Je crois que c'est ici hein. Il y avait une statue. Il y avait une histoire de statue. Non mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? J'ai deux briquets. C'est n'importe quoi. Ça ne rime à rien. Il y avait un truc à faire avec... Je me souviens d'ici. La télé nous a dit de venir ici. La télé nous a dit de venir ici. Il y avait cette plante. Il y avait cette... Voilà. Maintenant c'est ouvert. Oh putain. Il a véritablement... Si quand même. Je me souviens. Il y avait la statue. Oh mais il y a des statues de la petite Marie. De la Vierge Marie. Un petit peu comme ça. Un peu partout. Ça va être compliqué. Surtout si on a... Moi je veux bien mais... Ça va être compliqué. Le fait de nous avoir retiré les interrupteurs déjà que je me chie dessus. Allez. Allez. Non, non, non. Quoi attaque ? Non mais c'est vrai. J'ai encore les réflexes de... 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 Ah putain il y a une bougie. C'est pas une bougie ça ? Un slip pécu. Ta mère à poil. Oh la vache. Heureusement que j'étais armé, équipé, motivé en début d'autre stream. J'ai les mains moites un petit peu alors. J'ai l'impression que Lucie elle est d'une malveillance peu commune. Pour une gosse de cet âge là c'est... C'est surprenant. Non, il faut que je... Il faut que je réfléchisse. Parce qu'il va pas être simple. Il va falloir... Il va falloir qu'on fasse un plan de bataille. C'est sur moi. Déjà... Se souvenir de ce que la télé nous a montré. La télé nous a montré plusieurs endroits. Voilà. Déjà. Non pas celle-ci. Malheureusement. On peut pas ramasser les interrupteurs et les remettre ? Ça serait cool. Evidemment que non. Ça aurait été trop beau. Moi ce que je fais déjà, c'est que je prends ça. Je prends ça. Je mets une petite bougie là. Voilà. On va pas être con. On met une petite bougie là. On reprend le zippo. Voilà. Là on est bien. Et puis on reste là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a besoin des délucies aussi. On va pas rallumer la lampe. Oh putain. On est salaud. Tout est cassé. Tout est cassé. Et si... Si je retourne... Il y a encore une bougie. Très bien. De toute façon ils vont nous filer un max de bougies vu qu'ils ont retiré les interrupteurs. Les développeurs sont pas assez... Non, il n'y a plus moyen là. Là, là, là. Il faut se rendre à l'évidence. Il n'y a plus moyen. On va se prendre un petit peu de médoc. Je pense que ça serait pas une mauvaise idée. Juste un, juste un. Oh là, pas trop, pas trop. C'est comme le Xanax et le Black Lollofen. Il ne faut pas en te rendre de trop. Ok. De toute façon, qu'on est le briquet ou qu'on n'est pas le briquet, c'est la même chose. On voit... Enfin, ça nous... Ça nous aide pas plus. Enfin, par le fait de voir, mais je veux dire au niveau de... Qu'est-ce que le jeu... Non, ça c'est les photos. Ça c'est les tableaux de Carla Bruni. Hein, vous voyez, elle était pas très inspirée ce jour-là. Pas très inspirée Carla. On va remettre une bougie là. Si c'est possible. Si c'est possible. Alors cet inventaire de merde me rendra fou. Excusez-moi. Ce coquin d'inventaire me rendra... Voilà. Déjà c'est mieux. Déjà on est mieux là. Déjà on est plus à l'aise. On est comme chez mamie là. Bon. Lucie ? Lucie ? Ah c'est ouvert ici maintenant. On retourne dans la cuisine. Il faut que je... Il faut que je... Il faut que je retourne... Je fais F5. Il faut que je retourne à la téloche. Notre salut se trouve à la téloche. Au moins que ça soit une petite séquence scriptée. On peut pas relancer. Non, non, non. C'est une séquence scriptée. Et euh... Il va se passer quelque chose. On peut pas prendre la... Non, on peut rien faire. Donc il y a un truc à... Enfin... C'est scripté là. Il faut que j'aille quelque part. Il faut que je fasse quelque chose. Rien ne fonctionne. Putain. Voilà. Là la télé c'est remise en route. Merci. Là il y a un truc à faire. Puis les boutons vont revenir. On peut pas faire tout le chapitre sans... Je n'ose y croire. Je n'ose y croire. Où on pourrait se diriger. Où nous ne sommes pas déjà allés. Là on en vient. Déjà on va accélérer un peu le pas. Non il faut... On trouve un indice. On a le babycall. Mais bon le babycall... C'est lui-ci ? Ah putain c'est une plante. Je vois Lucie partout. Là c'est un verre. Mais le verre on s'en fout. Si on pouvait appeler la police. Ah si on peut appeler. Vos mains sont pleines. Evidemment que mes mains sont pleines. Vous croyez que je vais me balader. C'est dégueu. Pourquoi il veut pas lâcher ? Allez. Il veut... Ah non voilà c'est ça. C'est bon c'est bon c'est bon. Je joue la manette. Allo ? Ah bah merci. Ah bah bravo. Bravo la France. Tout ça pour ça. Vos mains sont pleines. Il va me dire ça sert à rien de téléphoner. On aurait perdu moins de temps. Lucie ? Tu sais c'est pas marqué dans les livres. Plus important à vivre. Et la statue. Voilà c'est là. Je me souviens. Ils nous ont montré une statue. Oh la vache. Ah oui elle a tout arraché. Lucie là elle s'est fait plaisir. Ah puis ils vont nous faire un jumpscare. Je le sens gros comme une maison. Sors que je suis bien dessus. Lucie ? C'est quoi ça ici ? Ah on retourne au garage. Attention votre briquet est presque vide. Oui mais ça t'inquiète. T'inquiète. C'est moi ou le... Hein oui il éclaire peu hein. Il y avait un truc à un moment donné. C'était bizarre ce qu'on voyait. C'est quoi ça ? J'ai ramassé une canette. Ridicule. C'est une assiette sale on s'en fout. Il faut reprendre du médoc. Il faut reprendre du médoc. Vous ne pouvez pas. Il est inutile à présent. Ah bah ça fait plaisir. Oh putain oh putain oh putain. Alors euh ça y est. Euh... Il l'a déjà. Oh putain de ta mère. C'est pas ce que tu crois Lucie. On t'a mal informé sur mon compte. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Le briquet est vide. ça je sais même pas où je me trouve on t'a mal informé lui si je suis là pour t'aider non mais là je vois pas tu es le con là je dis des conneries mais je sais que elle peut rien me faire tu mets des coups de flash rien me faire Lucie tendu tendu c'est des gens malveillants ça vous savez ce genre de développeur c'est des gens quand même pas leur prochain ça c'est évident c'est évident parce que lui si elle est devant nous puis d'un coup elle est derrière ça c'est pour nous faire peur pour nous faire du mal on est pas dans super mario moi je l'ai vite compris au bout de 10 minutes de jeu je m'étais rendu compte qu'on n'était pas dans super mario qu'il y avait de la malveillance je sais pour quel message ils essayent de nous faire passer là mais et putain j'ai fait des sauvegardes pourquoi il me les prend pas en compte il y a un truc à faire ici interagir ouvrir l'inventaire qu'est ce qu'il me dit on peut faire jouer de la musique oh quel con elle veut de la musique Lucie on se prend les médocs on se prend les médocs c'est les... ok pourquoi pas hein ça me gêne pas ça s'est fermé rien n'indique quelle clé nécessaire oui donc ça ça va être plus tard quoi non mais non mais non mais non mais non mais non évidemment non il est où l'appareil photo ? putain je stresse dans les touches si elle est là c'est qu'elle veut pas qu'on aille là et justement c'est là où on veut aller on va trouver un safe spot hop oui s'il te plaît alors des fois il la pose des fois il la pose pas hein c'est... c'est selon c'est selon son humeur voilà allez 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 voilà et on prend celle là non mais je veux juste la garder je veux juste la garder je veux pas faire autre chose bon alors celle on peut l'allumer aussi putain mais c'est fou cette histoire d'inventaire hein je prends la babycall du coup je suis obligé de faire ça pour pouvoir ranger la bougie quoi putain mais... si ça va devenir dingue je crois que le jeu a été critiqué hein sur ce... sur euh... juste le... le maniement de l'inventaire quoi il veut pas l'allumer ? ah si parce que j'étais dans l'inventaire justement ah si parce que j'étais dans l'inventaire justement bon et là on est déjà mieux là mais normalement on fait une touche f5 ah voilà sauvegarde en cours putain on reprend le... l'appareil photo je... je ne vois pas... alors j'imagine que pour les gens qui ont déjà fait le jeu hein c'est une évidence de ce qu'il faut faire bon déjà je vais éteindre ça ça me gonfle ah non mais à la limite je préfère parce que ça met de la lumière bon on va pas réouvrir le coffre non y'a rien dedans on est au courant on laisse la télé hein au final la télé ça fait que c'est quand même un... de la lumière je suis là je suis avec l'appareil moi mon coeur balance hein entre l'appareil photo hein interagir que quoi oui pour mettre une bougie ah non ça oui mais y'a rien pardon pardon madame mais... là y'a encore une petite statuette vite des médocs des médocs des médocs des médocs des médocs des médocs putain on en a plus qu'un c'est lamentable non mais elle peut rien nous faire hein là on... où on peut mettre la bougie ? tu as la photo du mec ahah toi t'es un bon toi toi t'es un bon on va mettre ça là bon déjà normalement on est un peu plus safe je fais un petit f5 on a quand même posé quelques bougies on a progressé dites pas le contraire vous pouvez pas dire le contraire on a quand même un petit peu progressé même si ça se voit pas comme ça de prime abord il s'est passé des choses mais je prends un médoc tout de suite le... oh putain ah c'est ici il y a un truc à faire je suis pas fou quand même si mais pas pour ça quoi je vois pas ce qu'elle me demande je vois pas je comprends pas alors par élimination on va avoir tout fait mais le bruit qui est vide alors bravo j'espère que j'en ai un autre par élimination on va finir par on va finir par trouver mais au bout de deux heures quoi ce qui me fait peur j'ai pas souvenir de ce que la cassette m'a montré c'est pas c'est même pas que j'ai pas souvenir c'est que les endroits ne me disaient rien c'est pire putain putain si c'est pas malheureux j'ai 41 ans pourquoi je m'inflige ça je devrais être dehors à jouer au foot avec des collègues personne me pousse à faire ça pourquoi je fais ça pourtant j'ai l'habitude d'indre des jeux d'horreur j'ai passé ma vie à y jouer celui-ci est vraiment très efficace je sais pas si c'est le fait d'avoir foutu le son à fond je sais pas c'est la vue fps c'est bien fait c'est une réussite le jeu est une réussite ah oui non en fait ils me remettent à chaque fois ici donc en fait tout ce qu'on fait n'a aucune importance ils veulent qu'on fasse quelque chose ici alors il y a un truc d'essentiel que j'ai pas oui examiné il y a un truc ici qu'on a pas fait voilà sinon il prendra en compte mes sauvegardes désolé quoi ? éviter de rester trop longtemps dans la bousqueté oui moi je veux bien remettre la musique mais ça sert à rien ah vous avez trouvé un disque vinyle on peut le garder c'est ridicule il pourrait nous servir pour autre chose non curieux quand même qu'on puisse reprendre le disque vinyle c'était un disque vinyle qu'on a utilisé pour Dolores j'ai pas l'impression que la musique l'effraie non c'est pire non mais ça va être pareil là on va encore mourir en boucle il veut même pas qu'on prenne les enfin parce que mon inventaire est plein putain je suis désolé mais c'est un petit peu salaud bon qu'est ce qu'il faut comprendre de nos échecs parce que c'est ça la vie il y a un message derrière c'est que ça ne sert à rien d'aller de faire ce que je suis en train de faire il y a un truc à faire là où je suis alors quoi elle a arraché tous les trucs ok donc de toute façon on aura pas assez de médocs on va crever quoi il y a un truc à faire ici quoi ils nous font popper ici à chaque fois il nous donne un briquet et une bougie bon déjà la bougie on va la foutre là arrêtez d'être con voilà merci alors évidemment il veut pas l'allumer si je suis dans l'inventaire mais il veut bien la poser c'est ça qui m'agace qu'est ce qu'il y a ici il y a un vinyle et mais oui ok c'est bon donc voilà c'était bien ça on reprend ce vinyle de merde et on l'échange on remet le noir bon ça ça s'appelle l'expérience réflexion action connaissait vous avez vu ça à l'école et voilà pour ceux qui ont eu la patience de rester et bah c'est la récompense évidemment c'est la récompense donc là on se retrouve au tous les gens qui sont pour trois et de C'est la soupe de la tomate. N'est-ce qu'il n'y a pas de vin. Qu'est-ce qu'ils vendent ? Ah, c'est des packs de vin. Mais... Un biais serait bien pour toi. Tu aurais rempli ce vin dans ton âme, n'est-ce pas ? Oui... Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je ne suis pas certain de faire la bonne chose. De toute façon, je ne peux pas me retourner. Ah, si. On peut reprendre un petit pack de... Ah, on peut faire les courses ? Ah oui, voilà. Ce jeu est fou, j'adore. C'est une bonne idée. Mais lui, c'est un mec qui est picolé, qui a violé Lucie. Si vous voulez mon... Mon sentiment. Un alcoolique. Un pour la soirée. Un pour la soirée. Un pour la soirée. Peut-être... plus, car il y a un déjeuner spécial. Il se foule. Peut-être... un ou deux biais pour le matin. Je suis désolé pour les sous-titres. Ils sont tout petits pour vous. Mais bon, les puristes rectifient d'eux-mêmes. Vous le savez. En temps réel. Ah, Dwayne, c'est nous ? Le Dwayne, c'est le Marie-Camor. Coup de couteau, hein, Dolores. Souvenez, hein. Donc voilà. Bon, j'avais quand même vu un peu juste. Je suis pas trop con. Je vais taper un peu la honte, évidemment. C'est pas la première fois. On a quand même trouvé. Par déduction. Voilà. Et là, à mon avis, tout est revenu à la normale. On peut rallumer les lampes. Non, évidemment que non. Ah, c'est une nouvelle vidéo. Alors là, on a affaire à un homme qui pousse un enfant sur une luge. Ils ont l'air de... Je zoom, ça, c'est pour vous, hein. Parce que moi, je voterai très, très bien. Je me rapproche un peu. Là, c'est un petit enfant qui a l'air de... Ben voilà, c'est la vie sociale. C'est la vie de tous les jours, quoi. C'est bon. Il a une coupe bien taillée, hein. Et les parents sont des... C'est des parents très soucieux. De l'apparence de leur... De leur progéniture. Alors, est-ce qu'on a besoin de regarder la télé ? Ah, on va le savoir tout de suite. Voilà. Bon, ben... A priori, c'est les premiers pas d'un enfant. Hein ? Alors, des petits pas un peu hésitants. Mais des pas, quand même, tout de même. Là, ça va mieux, déjà. Il y a une progression au niveau de la marche. Sans que c'est plus... Maîtrisé. Ah, ben voilà. Bon, ben là, forcément. S'ils nous prennent par les émotions. Ça doit être son frère. Je sais pas si vous avez des frères. Moi, j'en ai trois. Bon, ben, ça me touche. Il y a un message, hein, derrière tout ça, vous savez. C'est les moments les plus... Qui ont l'air les plus banals. Les plus importants. Bon, écoutez. Parce que la musique est très très bien. J'aime beaucoup l'ambiance. Comme quoi, sur France 3, ben, il passe pas que de la merde. Le piano est magnifique, hein, c'est vachement bien, là. Excusez-moi, là, je digresse. Bon, on peut toujours pas allumer. Non, là, je pense que ça n'a rien d'essentiel. Mais c'était sympathique. Là où est le piano s'arrêter ? Bon, la canette. Ah, alors, il y avait ce con qui... Interagir. Ah oui, du coup, on pouvait s'asseoir. Ah, on peut boire. Allons-y. On aurait pu regarder tout ça en buvant une bière. Toutes mes confuses. On va se saouler un peu, quoi. On va se saouler un peu, quoi. Ah, l'ambiance est bonne, c'est quand même un... Très, très bon jeu. C'est juste qu'on va ignorer elle ? On va toujours ignorer nous, collés à vos f*****s bières. Vous ne parlez pas, vous ne dormez pas dans la salle, vous ne rentrez pas à tout, vous n'êtes pas juste là, vous n'êtes pas juste là, est-ce que vous ? Pourquoi ne vous laissez simplement ? C'est un mari absent et puis surtout un mari malveillant. Hein ? Qui n'a même pas eu le courage d'arrêter de boire. Ça commence à se détériorer sévère autour. On va boire un peu. Ça va passer. Bon, les tâches semblent nous rejoindre. Là, on est vraiment dans une spirale de script. Là, tout est scripté. Ah bah alors... Vous avez trouvé l'objet un objet de progression. Il sera dorénavant exposé dans l'épaule temps de lire. Alors... Oui, ok. Il ne peut toujours pas allumer. Et alors, par contre, oui. Alors, il y a un petit effet de blur. Enfin, pardon, de flou. Bah, du fait de la bière. Bon, il est quand même un petit peu fragile parce qu'entre nous, il a bu qu'une bière. Pas bon. Moi, quand je buvais, j'arrêtais de boire. Je pouvais boire bien plus qu'une bière. On s'est compris. On s'est compris. Pas besoin de développer. Bon, non. Tout est encore arraché. Par contre, tout est encore arraché. Maintenant, il y en a d'autres à côté. Ce qui m'arrange. J'avais jamais fait attention qu'on pouvait inspecter ce vase. On fait une sauvegarde. Ah non, c'est désactivé pour le moment. Ça fait toujours plaisir, ça. J'aurais tendance à aller voir... Ah oui, non. Ah, j'ai mon jeu qui a craché. J'ai plus de son. Oh putain. Je me mets sur Parlote. Je vais relancer le jeu. C'est l'early access que j'ai eu. Désolé pour ce... C'est une question de... C'est une question de seconde. Le jeu va revenir. C'est la première fois qu'il crache. J'ai pris ce que j'ai trouvé. Et j'ai pas fait trop attention au nom, en fait. Et je suis sur l'early access. J'aurais pu télécharger... Quelque chose de plus... De plus récent. Voilà. Le jeu revient. Toutes mes confuses. Ce qui me fait chier, c'est qu'il y a pas eu de sauvegarde. En train de me dire. Oh, j'espère qu'on va pas avoir à tout se retaper. Avec la chance que j'ai. Avec la chance que j'ai. Avec la chance que j'ai, mes amis. J'ai peur qu'on ait à... Je sais pas si on peut passer les cinématiques. Je crois pas, hein. Soit en temps réel. J'ai peur qu'on ait affaire à se retaper la bière. Là, on était 10 000... Il y avait 10 000 view-over. Il va y en avoir encore 50 000 qui vont partir. La poisse, quoi. La poisse. C'est ce qu'on appelle communément avoir la poisse. Alors... Ah non. Ah bah le jeu était coolos. Vous voyez, j'ai été mauvaise langue. Ah, on peut... Interagir, pas moyen de l'ouvrir. C'est pas coolos. Ok, bon. Moi, je propose qu'on aille à l'étage. C'est ça que je voulais dire avant que le jeu crache. C'est d'aller raconter une histoire à Dohen. Bon, là, c'est mon bureau. Oh putain. Faut s'accrocher, hein. Faut s'accrocher à son slip, hein. Bon, il y a certains... J'ai l'impression... Voilà, c'est pareil. Karl Labrinier était pas du tout inspiré le jour-là. J'ai l'impression que certains interrupteurs sont revenus, hein. Attention, évitez de... Oui, bah, on est au courant, là, maintenant. Il veut pas que j'ouvre. On va faire le tour. On va faire le tour. Je sais que ça coïncide. Faut m'avoir. On va voir. Bon, de temps en temps, je fais un flash. Vous me demandez pas pourquoi. On peut pas. Ah, ça cache tonne. Ça cache tonne toujours autant, ici. Tout à l'heure, j'ai trouvé une bougie. Alors, vraiment, c'est à tout hasard. Ah, par contre... Ça picole. Ça cache tonne et ça picole. Ce qui est chiant, c'est qu'on peut toujours pas rallumer de... J, quoi. Il y a quand même... Non, bah non, j'ai dit qu'il y a certains interrupteurs qui sont revenus, mais non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on a dans notre inventaire ? On a fait le coup du vinyle. Elle nous a demandé d'aller raconter une histoire à la gamine, quand même. C'est pas fou, je l'ai pas inventé, ça. Bon, gamin. Peut-être que c'était sa fille. Qu'est-ce qui était marqué, là ? Non, il n'y a rien du tout. Comment il... Ah, The Neighbor. On l'a jamais lu, celui-ci. Oh, mais on peut rien voir. Enfin, on le lira quand il y aura de la lumière, là. Visiblement, Dwayne est incapable de... Oui, c'est juste une petite bande dessinée. Là, on est dans la chambre de l'ado, là. C'est Sarah. On l'a vu sur le mur, qu'elle était grande, elle avait grandi. Et quand on dit raconter une histoire, bon, c'est plutôt pour un gamin, c'est pas pour... C'était peut-être comme une sorte de... Oh putain, non. Ça, c'est ça, il y a interdiction de ça. Et puis, j'ai plus à briquer, aussi. Je... 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 je sais pas... Mon... 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 mon coeur balance. On reprend l'appareil. On reprend l'appareil. Il y a rien à faire, ici. On est d'accord. Il faut pas lire cette bande dessinée qui... Regardez, c'est quand même complètement idiot, ça, quand même. Ils teintent son briquet pour lire un truc. Qui fait ça, en 2021 ? Personne. Là, ça fait longtemps qu'on... Ah, mais avant, il y avait une horloge, ici. Maintenant, il y a des cartons. Ça déménage, quoi. Oui, oui, je sais qu'on voit qu'il est bientôt vide. C'est vrai que je le fais exprès. Je croyais que c'est voulu. Alors ça, c'est mes matrioshkas. On voit rien, là. J'ai à deux doigts de me dire que j'ai mis la luminosité quand même... un peu basse. C'est curieux qu'on puisse pas ouvrir la porte, là, quand même. Regardez, elle est là. Putain de... Médoc, Médoc. Putain, mais je ne vois plus rien. Il me faut un briquet. Celui-là, il est mort. D'accord, mais je suis là, alors. Putain, on en a un autre, c'est cool. J'ai eu peur qu'il n'y ait plus de briquet. On est bon, on est bon, on est bon. On reprend l'appareil photo. Fallait regarder. Je savais bien qu'il fallait aller lui raconter une histoire. Pas moyen d'ouvrir, on fait le tour. On essaie d'économiser au maximum le light. C'est les anglophones qui disent ça. Nous, on dit un briquet. Et voilà. Là. Là, maintenant, on peut y aller. Bonjour. Lucie. Ce n'est pas marqué dans les livres, Lucie. Plus important à vivre. Puis la porte, c'est ouverte maintenant. Oh la vache. Interagir. On peut passer. On peut déchirer. Mais vous voyez, on progresse quand même. Il y a les mauvaises langues toujours. Voilà. Toujours les mauvaises langues. Il ne se passe jamais rien sur ton stream. Mais non. Mais non. Il se passe tout sur mon stream. Je vais reprendre le zippo. Et je fais F5. Sauve-carde en cours. Bravo. Allez, on continue. Il est chaud quand même ici. On voit que dalle. Allez, un petit briquet. Toujours la bienveillance des développeurs. T'as arraché les... T'as arraché les toux ici aussi. Ah, on peut allumer. On peut allumer. Petite sauvegarde. Excusez-moi. C'est la petite sauvegarde du pauvre. Mais bon. Qu'est-ce que je vous dise ? Faut qu'on essaye de se repérer quand même. On va ouvrir les tiroirs. Comme ça, on saura si on est déjà venus ou pas. Petite technique de base. Eh putain, mais j'ai bien fait. Regardez ça. On a trouvé une clé avec une cage attachée. C'est la clé de... Ben non, de la cage attachée. Je pensais à la petite maison de tout à l'heure. Mais la petite maison de tout à l'heure, on a trouvé la clé aussi. Voilà. F5. Sauvegarde du pauvre. Je suis désolé. Ah non. On peut désactiver pour le moment. De toute façon. Ce jour à ma peau. Alors, quel cage ? Pas moyen de l'ouvrir. On trouve une cage qui veuille bien s'ouvrir. On va ouvrir le tiroir du bas. Faut que j'inspecte les cages. Pourquoi j'ouvre toujours celui du haut ? Après, on voit pas ce qu'il y a dans celui du dessus. C'est idiot quand même. On était bien. Allez, on va là, on va là. Mais c'était pas du tout une clé pour une porte de cage. La vache. Ça, ça va faire une belle capture. Pour notre... Pour la vignette. Je vais faire une bonne tête comme ça. Voilà. À 1 minute 13. Ah, c'est des petits trucs, ça, de streamer. Moi, je vous montre tous mes tours de magie, mais les autres ne le font pas. C'est pas grave. Oh putain, on se mine. Salut le perroquet. On peut pas faire une petite photo. On peut pas interagir. On peut pas interagir. Il y a une possibilité d'interaction. Mais en même temps... Allez voir, allez voir. Il se chie dessus. Bah alors... On s'est salés, là. Bon, je vais pas aller mettre ma tête en dessous, quand même. On est pas comme ça. Non... Ok, bon. On va faire marcher le cerveau comme tout à l'heure. Là, on peut pas. Là, on peut pas. Et là, on peut pas. Donc, évidemment, il faut une interaction. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que quoi ? Là, il y a des mains dégueuues. Oh la vache. J'espère qu'il y a pas encore un jumpscare. Oh putain. L'oiseau a disparu. Elle est là. Elle est là. C'est Lucie. Eh, qu'est-ce qu'elle fait ? Lucie ? Je m'approche pas trop près. Mais bon, on peut quand même essayer de voir un peu ce qu'elle bricole. Ça y est, elle a disparu. Et du coup, il n'y a plus de porte. Il n'y a plus rien. Excusez-moi si je décris ce que vous voyez. Ça me rassure. Quelque part, je me sens moins seul. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les streams de qualité. Parce que là, je pense que depuis tout à l'heure, vous êtes un peu sur le cul. C'est normal la première fois. Pas de... Ah. C'est normal. Moi, ça m'a fait la même chose. Les streams de qualité sont tellement rares. C'est moi ou c'est un tout petit mannequin ? Mais alors vraiment tout petit. Mais d'ailleurs, c'est très malsain. Parce que qui a cette taille-là ? Un enfant, mais un enfant n'a pas de sein. Ça n'a pas de sens. Très malsain. On peut ouvrir ça. Là, c'est le Badadol. Il y a une histoire d'inceste. Il y a de l'inceste, il y a de la picole, il y a quelque chose. On peut ouvrir, évidemment. Qu'est-ce que c'est ? C'est des petits oiseaux ? Il y en a un là. Troisième ici. Et puis là, évidemment... Enfin, le troisième est ici. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec cette histoire d'oiseaux ? Quel est ton terrible secret, Lucie ? C'est papa qui a... C'est papa qui a fait des choses. Il marque qu'il faut faire un flash. Je ne fais que ça. Alors, attendez. Il y a trois yeux. En fait, il y en a une multitude. Si on regarde bien. Donc, ce n'est pas ça. On peut peut-être prendre les photos, non ? Mais peut-être qu'on peut juste tout simplement progresser. Voilà. Et on retourne dans la maison avec nos beaux tableaux de Carla Bruni. Qui n'étaient toujours pas inspirés ce genre-là. Décidément, Carla. Par la chanson. Non, c'est encore gentil. Trop. C'est fou. Celui-là, ça a été. Celui-ci, ça a été. on commence à se faire au jeu quand même on n'est pas non plus bon tout est devenu dégueulasse ici maintenant et bien direct on trouve le un bon truc vous avez trouvé une mâchoire de mannequins ah bon c'est où l'applosez on s'y attardait sur ce petit mannequin dégueu alors pour y retourner f5 de quoi de quoi non 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 les gens mais à l'intérieur nous fait pas chier peut-être surprendre un coup de médoc par contre on va voir tout dépend de comment va être notre crâne en bas à gauche et tu peux éteindre le light là le briquet pardon on peut l'ouvrir ça il déplacer non on peut pas ouvrir non non avant peut-être dans un passé lointain ouais c'était possible aujourd'hui ce n'est plus possible non mais au niveau mental ça a l'air d'être bon là même con une pièce qui s'ouvre que dans ce sens là bref qu'est ce qu'il ya eu là ah non on connaît donc faut qu'on retrouve le mannequin on peut toujours pas allumer les on peut réparer avec des ampoules c'est marqué oui mais oui j'ai l'impression que le courant est revenu quand même là oui non mais non il n'y a toujours pas de disjoncteur comment on a fait pour on a été dans la chambre voilà c'est à partir de la chambre de lucie qu'on a pu bouiner on va y retourner on va aller encore se perdre je ne sais où pendant des heures évidemment il n'y a plus rien je suis retourné yo ton petit mannequin lucie que t'es bien dégueu hein oui bah évitez de rester trop longtemps dans l'obscurité moi je viens mais je fais pas c'est pas de gaieté de coeur hein croyez moi on va s'étouffer dans les dans les manteaux comment on se barre voilà c'est pas de gaieté de coeur que je viens là ils sont gentils c'était pas trop longtemps dans l'obscurité évidemment on a compris que c'était pas bon pour nous et celle-là même celle-là on peut plus l'allumer oh la la mais on est complètement dans le noir alors elle est vide j'espère que j'en ai un autre oui je suis tenté de faire un coup de baby call pour voir baby call marche hein on va pas dire de toute façon il y a une histoire il y a eu inceste moi je sais pas s'ils ont été juste là dans le jeu mais il y a une histoire de il y a une histoire d'inceste cette cassette lampe je serais tenté de la remater il y a des endroits où nous ne sommes pas allés parce qu'il a fait une sauvegarde c'est parfait on va arrêter le light putain allez on va encore interagir non mais je vais allumer la télé moi ah oui ça picolé grave quoi à chaque fois il va me redemander de remettre la cassette j'ai envie de regarder ça attention le jeu n'a pas pu faire une sauvegarde automatique non c'est pas grave il y en a fait une il faut qu'on retrouve le mannequin mais vous êtes bien d'accord que il n'était pas ouvert ce placard avant et puis vraiment le jeu ne donne plus aucun indice heureusement qu'on n'a pas commencé on n'a pas commencé avec le chapitre de Dolores de Lucie on n'aurait rien compris on serait mort en boucle c'est ce qui arrive quand même là mais moins souvent un peu moins souvent un poisson de refaire ça mais avant on pouvait passer là ah non je ne vais pas me refaire avoir c'est pas une bougie c'est un rouleau de sopalin j'ai un rouleau de pq pour vous faire rire mais en fait c'est du sopalin ne rêvez pas c'est uniquement pour vous faire rire un sopalin et d'ailleurs vu le sopalin vu le diamètre parce que je m'y connais un petit peu en sopalin ça m'a l'air d'être un sopalin de très bonne facture on peut un petit peu aller retourner là mais c'est certain que ça soit très efficace ils sont très pieux très très pieux ici on va perdre notre briquet on en retrouve un ah voilà certains morceaux sont exposés ça semble incomplet oui c'est juste oui on peut pas utiliser ça là ça va quoi ? ça va former une assiette ? ça va faire une sphère ? on ne sait pas on le saura pour le moment on ne sait pas on y retourne on va aller à gauche ah qu'est-ce que c'est ? ça semble fonctionner correctement oui oui je vois ça ça allume que dalle non l'idée c'est de de faire progresser l'intrigue évidemment mais c'est que des triggers alors des fois ça avance puis des fois moins le pire quand même c'était dans la partie 3 même sur Youtube j'ai été obligé de sabrer 2 heures pendant 2 heures 1h45 rien trouvé quoi là j'ai eu un peu honte et j'ai été sur Youtube et j'ai sabré le début donc si vous allez regarder la VOD sur les posts surpris j'ai un petit peu triché peut-être que je le fais pas assez souvent ça les coups de flash là on va mourir mais on n'a pas de briquet on a le jeu le jeu nous aide en rien désolé mais elle va encore se pointer c'est oh putain là je vais chuter oh putain oh putain moi je m'attendais à Lucy en fait là je me suis bon maintenant je m'étais dit bon ça va aller quoi le jeu ça va je maîtrise mes émotions mais là c'est plus Lucy c'est lui là j'ai finalement la voie arriver enfin ils sont bien démerdés quand même j'aurais jamais autant sursauté sur un jeu c'est fou et pourtant j'ai fait j'ai fait quand même Resident Evil 7 en VR alors je me suis chié dessus par moment voilà c'était l'ambiance mais là au niveau efficacité terror horreur psychologique là ce jeu là en VR ça doit être fantastique ça doit être mortel donc du coup il nous a remis là bon ça me va de toute façon on avait rien fait de spécial ça me va tout à fait on avait perdu un briquet pour rien je sais pas pourquoi chaque fois je reviens là mais j'ai vraiment ce souvenir que cette putain de vidéo me montrait des objets vous savez quoi je suis désolé mais on va se rematter la vidéo non le salon est là pour me planter même pas sûr qu'on puisse la relancer la vidéo ici on va se rematter la vidéo sur la vidéo il y a les endroits clés enfin je veux dire les triggers on va appeler ça les triggers parce que c'est des triggers bon j'espère qu'ils vont aller un peu plus vite il y a 3 endroits alors peut-être qu'on en a fait 2 nous ah bah maintenant c'est une porte avec des chaînes ah ça a changé ça veut dire qu'on l'a fait peut-être bon les tableaux j'ai l'impression qu'on a pas mis la bonne cassette enfin bon on va voir on va voir soyons pas négatifs bon d'accord ça ok très très commun dans les jeux d'horreur la spirale ça me fait penser à la salle antique 4 ça bon alors là excusez-moi du peu bon ça d'accord oui on l'a fait ça on y a été ça c'est où ça c'est dans la chambre de qui avec le porte-manteau et ça aussi la chaise et ça putain tout se ressemble à la limite tu me montres pas tu me montres pas la vidéo peut-être que je m'en sors mieux non bon on va encore ce qu'il faut c'est faire de l'observer quoi alors peut-être que pour vous qui connaissez la maison mieux que moi ou pour ceux qui ont fait déjà le jeu ça vous paraît évident je vous assure que ils nous auraient mis la grosse la grosse chouette bon je serais souvenu un petit peu bon peut-être pas du premier coup mais au bout d'une heure on l'aurait retrouvé la chouette mais là c'est complètement random la plante des plantes il y en a partout des plantes ils auraient mis voilà c'est ça ils auraient mis ça voilà on savait pas plus tout ouvert ah bah non c'est pareil c'est c'est de faire du mieux que je puisse je vous assure je vous promets je jure sur la tête de ma mère remonte à l'étage évidemment ça sert à rien à l'étage il n'y a rien ah la petite boîte bah non mais la petite boîte on l'ouvre mais non on va avoir besoin de la médoc d'ici très peu c'est ça qui me fait peur oh putain oh putain je me suis encore fait baiser oh mon dieu non mais ce qu'il y a c'est que la grande différence avec le chapitre de Dolores c'est que Dolores on l'a oué venir là il te saute à la tranche d'un coup c'est pas fair play c'est pas fair play il arrive d'un coup on a à peine bon peut-être j'ai pas bien regardé en bas à gauche peut-être que mon cerveau était vraiment très 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 mal en point mais c'est pas fair play là le chien il s'en fout vous savez du moment qu'il a son flingue dans la bouche il est content mais son maître moins bon en même temps quand il y a le babadoc là ça veut dire qu'on est sur le bon chemin ou alors uniquement que notre cerveau merdouille non mais on va retourner à l'étage on va aller dans des endroits où on pense de ne pas être allé là qu'est-ce que tu me dis toi là on est déjà en train de souffrir psychologiquement mais je comprends interagir mais je n'ai pas de oui oui c'est ce que j'ai ramassé d'accord et voilà il va se repointer je me prends vite le médoc voilà on va les garder avec nous on en est là en même temps je me dis qu'on a besoin de l'appareil photo peut-être on a une pièce de mannequin et il faut qu'on la mette quelque part pas moyen d'ouvrir alors c'est de faire le tour on m'en fout rien ne m'arrêtera c'est quand même curieux cette salle bref j'ai fait le tour là ah non on est retourné dans mon bureau il n'y a pas un mannequin je me prends un coup de médoc avant si on va crever t'entends le tout pour le tout ah oui comme ça il change d'objet tiens au bout de 8 heures de jeu j'ai découvert un truc une commande c'est comme ça là quand on appuie deux fois on se tourne ça je l'ai découvert au bout de 6 heures de jeu peut-être même plus bon il n'y a rien à faire ici on est d'accord il n'y a rien quoi non 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 il faut qu'on arrête d'être con on va regarder ce putain de truc il n'y a pas un indice non il faut qu'on l'assemble c'est une c'est un menton de tête de mannequin voilà voilà si vous voulez mon expertise si un jour si un jour quelqu'un me demandait mon expertise sur la chose je répondrai ça c'est le menton la moitié d'un visage qui est curieux c'est qu'il n'y a rien dans la chambre de Lucie oh lui il a quelque chose à nous dire il n'y a aucun truc dans ton anus ce qu'il y a par terre là tornado alors on dit qu'elle se drogue parce que là je pense à Lucie si ça se trouve on l'a droguée on la drogue Sarah and dad ah oui Sarah c'est sa grande soeur je ne comprenais pas elle va c'est malsain aussi ça dans l'idée ah ils sont là les petits maintenant on a vu tout à l'heure d'accord au début du jeu ils le disent ils disent visage est un jeu visage est un jeu difficile et il faut prendre son temps là oui effectivement ça doit faire 12h que je vais au jeu c'est quoi ça du talc pour l'anus bon toujours la même chose ne jugeons pas j'ai ma manie d'appuyer pour pour suéter les 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 lampes alors que ça ne sert à rien ça ne marche plus non j'essaye de réfléchir à deux secondes où pourrait-on aller il faut aller quelque part on n'a pas été là on va aller dans le garage on va aller là il y a un trigger qui nous manque le briquet est vide bravo on en a un autre bon on n'a plus de briquet bon ça ça c'est réglé on va faire un tour dans le garage curieusement on n'a pas peur dans le garage maintenant les zones safe ont changé c'est bordel dans son garage ça me rendrait presque le mien sympathique ah là il y a un briquet c'est peut-être un briquet qu'on achetait parce qu'il était vide ah non c'est bon c'est la bonne nouvelle mais ferme-le ce briquet il ne veut pas interagir quand on est sur si on a si on a possibilité d'interagir avec un autre objet c'est terrible là là j'ai fait une sauvegarde mais ça ne servait à rien c'est quoi ça qu'est-ce qu'on a trouvé un râteau ah non mais on ne peut pas le prendre bon bah écoutez on remonte on va crever là bon faut que je me prépare psychologiquement à avoir sa grosse face en face de moi dans d'ici quelques secondes ça se trouve je ne regarde pas bien puis il y a il y a une interaction que je loupe à chaque fois on a fait le tour de la baraque là mais oui là on est revenu j'allais dire il ne peut pas me tuer bon si il me laisse parler j'allais dire il ne peut pas me tuer quand je suis dans la salle tu sais c'est comme dans Resident Evil c'est la salle avec la petite musique c'est le safe spot que Nini c'était mal connaître le développeur même ici il se pointe il n'y a aucun endroit safe dans ce jeu c'est ça qui est stressant en fait ou alors de se mettre contre une lampe et puis ne plus bouger mais bon qui a envie de faire ça pendant des heures personne ils le savent croyez-moi ils le savent ils ont fait des tests ils ont fait du bêta testing ils ont pris des centaines de gens ils ont joué au jeu ils servent très bien qu'il ne se passera pas comme ça bon on laisse la tête l'allumer du coup là véritablement je je peine je peine à comprendre essayer de me souvenir d'un endroit où nous ne saurions pas aller ah là là ça descend on est où là alors évidemment on peut s'aider allez on va se tirer une balle enfin vous avez compris quand on se tire on a six balles dans le flingue quand on se tire une balle ça nous dit un petit peu ce qu'il faut faire ça donne un indice moi je suis l'avis d'en utiliser une on en a déjà utilisé deux dans une où j'avais pas fait exprès je savais pas ce que c'était allez là on bloque un peu on va voir parce que là je sais pas où est le mannequin alors on a déjà utilisé deux pointez de l'arme sur votre tête allez mais ça sera la seule qu'on utilisera pour le chapitre de Lucie allez on se fait la promesse promesse parce que là je sens qu'on va tourner en rond alors ça va être un truc tout simple peut-être il va nous montrer quelque chose qu'on sait déjà qui m'énerverait il surprend toujours un peu alors la salle de bain oui bah on a trouvé ça évidemment et là c'est quoi ah oui 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 là où c'est bleu oh putain c'est énervant parce que c'était là où je comptais me rendre là où c'était bleu c'était le seul endroit où on n'avait pas encore été eh mais oui il y a un mannequin ici putain la vieillesse la connerie un mix un mix de vieillesse et de connerie dont je suis victime bon allez bon au moins on sait c'est con parce que quand j'ai vu le on peut passer par là ça va plus vite du coup cette baraque j'y suis passé des heures et du coup je me plante tout le temps on peut passer par là je crois non pas du tout putain je suis revenu j'ai réussi à revenir sur mes pas j'ai une dextérité pour faire n'importe quoi peu commune voilà c'est ça quand même et puis il n'y a pas de bougie il n'y a rien c'est ça qui est je veux dire le jeu est difficile il n'y a pas de bougie il y en a une là mais là on ne la pose pas on la garde avec nous voilà on est revenu là où on était on se souviendra là je fais encore n'importe quoi non c'est ici c'est là où je comptais aller en fait quand j'ai vu qu'on pouvait avoir un indice bon oui il y a un mannequin ici je suis idiot en plus il y a un mannequin depuis le début du jeu je m'en veux je vais te laisser ici de quoi pourquoi on a trouvé un truc on peut passer putain bon là cette fois c'est un bon c'est un bon trigger mais quand même je ne suis pas cardiaque voilà sur l'écran en immense le son à fond putain je vous assure que d'y jouer ce n'est pas du tout pareil que de le regarder des fois je regarde la VOD pour voir si ça s'est bien pas trop mal passé on est où là je suis tenté d'aller là où il y a la lumière oui donc je disais et ben ce n'est pas du tout la même approche quand on joue quand on est tout seul comme je suis en train de le faire je vous assure que ce n'est pas du tout la même ambiance avec le casque vissé parce que quand je regarde la VOD je me dis bon comment ça se fait que ça m'a fait peur comme ça et ben non oh putain mais putain ta mère c'est quoi ce truc impossible voilà parfait exemple parfait exemple parfait exemple parfait exemple il nous faut un briquet il ne veut pas l'allumer pour l'instant c'est gentil là là ça nous fait retourner bon on va y arriver on va passer par l'autre côté c'est pas grave bon on a déjà été là on va aller par là on n'a pas de briquet oh putain mais vous voyez c'est pas sympa ça c'est pas mais ils sont les développeurs sont forts parce que c'est pourtant j'ai l'habitude mais je ne m'y attends pas à chaque fois je ne vois rien on se croirait dans dans projet Blair Witch avec les flash je ne sais pas si c'était dans projet Blair Witch mais ça il y a quelque chose sur le mur vous voyez ça allonge ça allonge ah voilà c'est ça oui oui il y a Badadoc là enfin je l'appelle comme ça mais putain oh putain oh putain oh putain oh putain 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 je n'ai même plus envie de faire un flash je ne vous mens pas je vais même plus oh putain alors du coup je du coup je ne savais pas si j'étais mort ou si c'était encore moi je vous invite à y jouer c'est vraiment pas du tout la même chose mais c'est excellent surtout à l'heure où je me suis engagé à y jouer à 2h du mat c'est parfait à 2h du mat qu'est-ce que je raconte il sera à 2h du mat mais quand on commence à 11h minuit bon là là on pense que tout est vrai ok donc on va se refaire le coup de lui mais lui du coup ça ne va plus nous faire peur on est au courant on peut peut-être tenter d'autres portes du coup là il y a une bougie oh putain mais voilà bon là je me suis pas fait avoir quand même c'est bon j'ai pas eu peur j'ai pas eu peur si on vous demande vous diriez que vous avez vu que j'ai pas eu peur donc on retourne là-haut mais on va essayer de faire ça bien de pas mourir de toute façon je crois qu'on peut pas sauvegarder non non la sauvegarde est désactivée pour le moment là on va pas se faire avoir par lui-ci voilà elle nous a pas fait peur parce qu'on le sait mais quand même c'était efficace là il y a les petites griffures du coup j'ai pas forcément envie d'y aller on a pas trop le choix peut-être ah bah non en fait c'était ici qu'il fallait aller il faut photographier badadoc peut-être s'asseoir il nous dit de le photographier en fait c'est un c'est un espèce de tuto pour lui faire peur j'ai pas aimé ce film badadoc là c'était nul là je viens de me regarder je vous l'ai peut-être déjà dit mais relique ah relique c'est bien justement justement dans une maison là regardez relique et hérédité hérédité et relique là vous allez voir ça c'est du bon film d'horreur je suis un spécialiste du film d'horreur je vous conseille voilà on a trouvé on a trouvé on a trouvé encore ce mannequin bon je ferme hein lui on peut l'observer j'imagine il ne sert à rien oh putain mais merde pourquoi maintenant là pardon pour le souffle dans le micro là il n'y avait aucune raison j'avais même pas j'avais même pas mon petit coeur mon petit cerveau rouge là ça n'y a rien à comprendre on dirait que c'est enfin c'est vicieux là il n'y a même pas de petit préambule d'accroche pour te dire bon fais gaffe le jeu te dit même pas fais gaffe il te saute à la gueule il te mord à la gueule comme si tu rentrais dans un jardin il y a un chien il n'aboie pas il te saute à la tronche quand il n'aboie tu te dis on ne va peut-être pas rentrer dans le jardin voilà non là il ne respecte aucune règle il faut respecter certaines règles bon donc c'est en haut de l'escalier on est d'accord l'orel c'est du vent bon et Lucie tu ne nous fais plus peur tu ne nous fais plus peur mais bon tu ne nous fais pas quand même donc on sait on ne suit pas les griffes là on a compris pour Badadoc ok il faut vraiment utiliser le flash et pas aller là où il y a le Badadoc enfin les griffures alors on trace on ne part pas de temps là on ne peut rien faire ah je flash je flash là ne me demandez pas pourquoi je je oh putain mes meufs ah non mais je flash je flash tant que je peux non là ça ne m'a pas fait peur je m'y attendais j'ai pas eu peur non mais ce qui est bien en plus c'est que second chapitre ne reprend pas la maison genre c'est disperser les objets aléatoirement non non il y en a vraiment des nouveaux lieux non là Badadoc tu ne vas pas venir je vais ouvrir ce tiroir il n'y a rien oh la vache bon on est sur le on est sur le bon chemin là il y a une bougie il ne veut pas que je la prenne ah qu'est ce qu'il y a là on peut descendre on peut descendre tiens oui j'ai bien fait vraisemblablement oui on aurait pu chercher pendant 1000 ans oh la vache la perspective est inversée on est au dessus de la téloche toujours efficace le petit effet même si tout le con à faire c'est j'aime bien c'est pas spécial alors certains tiroirs qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas ouvrir mais quelle réussite pour un jeu kickstarter c'est vraiment oh putain 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 c'est mon nombre mais c'est c'est d'une violence oh la vache franchement j'ai des frissons c'est vrai l'idée est bonne mais oui je me souviens de ce chat là quand 3h07 pas trop 3h07 vache ah pas sûr c'est une bonne idée de venir ici interagir il faut mieux qu'on puisse s'asseoir curieux qu'on puisse s'asseoir je lève je cours un petit peu elle retire la chaise vous ne pouvez pas placer vous ne pouvez pas placer cet objet ah mais moi je veux pas le placer je veux le déplacer ah il faut que je retire ce que j'ai sur moi allez c'est bon mieux vaut garder ça pour l'instant oui ah voilà allez oui bah oui mais c'est bien va t'en va t'en maintenant qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il faut faire avec la chaise je peux bien la mettre quelque part non je comprends rien on peut bloquer la porte de quelque chose tout à l'heure j'ai cru qu'on pouvait la poser mais voilà c'est tout en fait on peut la poser voilà je stresse alors je fais n'importe quoi là est ce qu'on peut sauvegarder ça nous serait bien non dès maintenant c'est là où on était tout à l'heure oui voilà on a ouvert qu'un short cut là on peut encore prendre là il y a une chaise là je ne vois absolument rien là c'est ça se demandait si je vais arriver à sortir voilà c'est bon il y a une porte là bas au fond attendez ok on est tout doux voilà il y a un mur attendez voilà ah non mais c'est la sortie mais putain il y a une armoire il y a une armoire là une armoire normande je m'y connais je suis normand bon vous êtes prêts là bon vous êtes prêts là euh putain comment je crois deux caisses oh putain putain alors referme la porte oh putain alors il y a un truc que je suis en train de réfléchir je me dis que peut-être qu'on peut lui mettre encore un coup de flash quand il nous agrippe je sais pas il y a encore des options qui se mettent mais bon je pense que c'est un bug je suis pas convaincu là il y avait peut-être un truc à faire avec l'armoire normande mais j'y crois pas trop on va trouver bon par élimination bon j'espère peut-être que la chaise peut nous servir à bloquer une porte mais j'en doute je sais pas on va voir on va voir je fais un coup bon on aura peut-être peut-être dû redescendre en fait non on va continuer par là en fait tout à l'heure on est redescendu bon certes ça nous a des sympathiques on va voir les armoires assez spécial je ne cache pas que là on ne mène pas large au casque le son est fort j'entends un mec vous l'entendez de toute façon moi j'ai l'impression qu'il est dans mon cou c'est moi ou l'air porte se referme toute seule non ça sert à rien de les ouvrir très très bon choix de monstre d'ailleurs parce qu'il est très très efficace putain oh celui-là a été difficile celui-là a été difficile celui-là a été vicieux faut pas faire ça faut pas que les gosses y jouent à ça mauvais idée si vous avez un gosse vous le punir vous lui dites bon bon tu es poté de voir à minuit tu joues pendant deux heures à visage et si t'as pas passé le premier niveau tu vas pas te coucher non c'est difficile donc on redescend on fait comme on a dit vraisemblablement de toute façon c'était par là de toute façon c'est sûr regardez on retourne ici et tout ça c'est de la déco on ne sait plus avoir bon il y a quand même le chat qui nous donne peut-être une indication même pas 3h33 quoi c'est ça qui est indiqué un petit peu partout bon là il y avait l'armoire normande non là il y avait le siège mais bon on s'est rendu vite très vite compte que ça ne servait à rien ceci dit c'est quand même curieux qu'on puisse s'asseoir il y avait Badog qui était là en fait c'est un ami hier Niktaras c'est son nom qui l'a appelé Badog donc du coup j'arrête pas de l'appeler le Badog ça lui va plutôt bien bon allez on va sur l'armoire normande on se dépêche allez je vois rien et en plus je ne peux plus je ne peux plus zoomer on va encore crever parce que la maniabilité est pourrie écoutez je ne suis pas débile c'est ouvert il n'y a rien dedans non il n'y a rien dedans oh putain allez on se casse on se casse on se casse on se casse putain c'est le porte-manteau je vais falloir m'étrangler c'est le porte-manteau quand je me suis tourné dans ce sens là j'ai cru que c'était encore cet enfoiré c'était le porte-manteau bon à la limite si il y a la chaise c'est qu'il faut qu'on repasse par là c'est ce que je comprends sinon quel intérêt c'est la suite du jeu c'est comme ça que je le comprends vu qu'on n'est pas dans Dark Souls il n'y a pas de raccourcis voilà et puis il y a la porte qui nous invite à venir ici ça me paraît évident maintenant enfin je dis ça je serais tenté de retourner voir en bas non ici on est déjà venu on a compris regardez c'est éclairé là il ne veut pas plus pourquoi donc c'est quoi d'ailleurs je n'arrive pas à voir la porte est bloquée par un truc la porte est bloquée là je pousse ça ça se tire on peut continuer par là il y a une charnière je ne suis pas fou ah bah oui c'est une porte c'est vrai qu'il y a une charnière c'est ridicule bon je continue on est vraiment à l'aveugle je suis revenu sur mes pas bon on continue et on tourne à droite voilà ah le chapitre de Lucie là pour le moment on me fait plus peur que celui de Dolorès qui était déjà pas mal là le coup de l'appareil photo alors regardez je ne sais pas si c'est plus chiant ou quoi mais alors c'est bien plus efficace je commençais même à ne plus avoir peur du tout dans le chapitre de Dolorès vers la fin il y a quelques jumpscares qui fonctionnaient encore il y a un truc à faire avec voilà bon là c'est bon non mais il faut le flasher donc il faut qu'on aille là où il est éviter l'affrontement est inévitable enfin l'affrontement est inévitable voilà c'est chaud c'est pas que c'est chaud mais il n'y a rien dedans alors s'il arrive par derrière je me fous non il n'y a rien à faire ici je flippe de tout en plus on va suivre les traces de griffes non mais les traces de griffes voilà il y en a une autre qui était là non il y a forcément ça le calme quand même quand on fait quelques photos c'est bon à savoir je pense qu'il faut retourner là où il y avait les armoires mais si vous avez des idées sur le chat n'hésitez pas ne me laissez pas tout seul avec ce jeu je vais enfermer la porte je vais enfermer la porte il n'y a pas un truc à prendre ici ça on peut pas l'éteindre je me suis fait peur avec le porte-manteau tout à l'heure mais vraiment bon tout à l'heure ça n'a pas fonctionné et puis là comme un con mon dieu non 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 c'est bon il faut vraiment flasher il faut s'accrocher à son slip il faut serrer les dents c'est bon on est sur le bonbon pas moyen de l'ouvrir bravo tout à l'heure on a pu l'ouvrir tout à l'heure on est passé par là non en tout cas on est près de la lumière ça faisait ça faisait une éternité j'imagine que la sauvegarde est toujours pas possible oui voilà histoire de bien nous mettre la pression ils le font exprès on va dessus on flippe c'est moi ou il y a moins de lumière que tout à l'heure c'est quoi ça ah non c'est juste un drap allez vous me filez une clé quelque chose là bon alors ça évidemment que non je trouve ça curieux qu'on puisse venir ici sans qu'il on peut prendre peut-être le petit bout de mannequin là non non c'est de la connerie je dis que c'est de la connerie à quoi ça sert de venir ici c'est vraiment labyrinthique quel est l'intérêt c'est la première fois qu'on a une zone comme ça assez vaste enfin je veux dire vaste labyrinthique il ne sert à rien si ce n'est de mourir pas moyen de l'ouvrir donc là on laisse tomber l'idée c'est pas possible on a fait fausse route mais du coup ça nous laisse peu d'alternatives j'ai peur de alors peut-être qu'il faut à chaque fois l'idée du trigger c'est de 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 faire de mettre en échec tous ces pièges vous voyez ce que je veux dire chacune de ces apparitions là pour l'instant on l'a baisé on ne nous a pas tué putain le porte-manteau à chaque fois je me fais avoir plus super du porte-manteau de tout le jeu il n'y a rien là sur le petit carton petite Marie c'est quand même curieux qu'on puisse venir ici vous avez vu il n'y a rien c'est lui c'est lui c'est enfoiré c'est pas bon ce coquin maintenant je regarde c'est la dernière fois qu'on a regardé elle est curieuse elle avec sa corde pendue je reviens sur mes pas je pense que c'est pas une bonne idée il nous dit qu'il faut le photographier bon là il va se repointer évidemment il faut peut-être qu'on le flash tout simplement j'en sais rien c'est peut-être un combat regardez là enfin pas un combat ça me paraît assez explicite vous êtes d'accord mais bon c'est juste pour le faire fuir pour le moment on ne l'a fait que fuir là c'est d'où on vient je veux bien essayer de retourner là-dedans vous avez vu là il y a le petit dessin là on ouvre la porte puis en plus il y a la griffure qui va jusqu'ici il n'y a rien dans cette porte il y a rien il y a rien il y a rien il est là non c'est l'horloge je suis dans le coin de l'horloge attendez non on peut rien faire je suis derrière l'armoire je ne peux pas interagir avec ce truc je suis en train de streamer du noir non il n'y a rien on est bien d'accord il n'y a rien sur les étagères en plus on n'a plus de briquet enfin c'est même pas qu'on n'a pas de briquet c'est qu'il ne peut pas s'allumer ici encore pire l'endroit n'est pas grand mais j'arrive quand même à c'est l'idée de se déplacer avec du flash du coup je ne sais pas où aller désolé peut-être une porte que j'ai omis pour celle-ci attendez là on ne peut pas passer sur le côté on est bien d'accord je vois que dalle si il y a une chaise là comment on peut pas la prendre il y a des il y a un peu de lumière c'est pour se cacher de lui c'est ça il y a forcément une porte qu'on n'a pas ouverte nous y sommes allés là ici je veux bien il va nous tuer là il va revenir dès qu'on est trop longtemps dans le sombre ou alors j'en sais rien c'est quand même curieux qu'on puisse s'asseoir ici quelle est l'idée ou alors le salon quoi peut-être qu'on a on a loupé un truc dans le salon le chat bon ça c'est vraiment l'enfer d'un vrai nom une arloge comme ça bon là l'ombre évidemment alors qu'il n'y a personne bon on a peut-être loupé un truc ici non mais ça c'est juste voilà on peut regarder juste ça l'idée de l'ombre alors qu'il n'y a rien j'aime beaucoup il était pile devant nous bon du coup il devient un peu moins menaçant vu qu'on a tilté un peu l'idée mais là il n'y a rien à faire non non c'est de la déco c'est du j'aime pas cette ombre et puis maintenant c'est complètement c'est un cul-de-sac là c'est un cul-de-sac j'ai l'impression d'avoir tout fait alors ici peut-être non c'est que des bases on perd notre temps on perd notre temps on a tellement rien d'autre à faire il y a peut-être un truc essentiel que j'ai oublié dans un coin un coin de la pièce mais non non il n'y a rien peut-être qu'il faut prendre la chaise et fermer je n'en sais rien on ne peut pas placer cet objet t'es gentil il y a un truc à faire avec la chaise déjà il ne passe pas là ici non mais l'idée sinon moi ce serait de remonter à l'étage peut-être que la chaise peut nous être utile mais j'en doute non non on va remonter et essayer de retrouver les miroirs les miroirs les armoires c'était ici à gauche non ça c'était ça c'était là je ne sais plus où elle était cette putain de pièce où il y avait des miroirs des armoires partout elle était forcément à hauteur puisque quand on était dedans souvenez-vous il y avait un trou on pouvait tomber on devrait voir le trou c'est quand même curieux qu'on puisse ouvrir cette porte sans que ce soit la suite du jeu vraiment véritablement je me pose la question de pourquoi ils ont mis une chaise ici quel est l'intérêt et puis là voilà cette putain de porte on peut aller là on y a déjà été oui voilà on a déjà été ici là franchement je ne sais pas je ne sais pas personne qui lâche l'affaire évidemment on ne va pas lâcher l'affaire mais là je c'est quoi ici on regarde ça oui oui on doit aller là mais c'est bloqué quelque chose bloque la porte et je ne sais ce que c'est donc en n'étant pas trop con il faudrait qu'on soit autre il y a peut-être vu qu'il y a un trou dans la pièce où il y a les armoires qui nous fait retomber peut-être qu'il y a un trou qui nous permet de retomber derrière la porte mais déjà je ne retrouve plus cette pièce qu'est-ce qu'est-ce qu'est ça doit être par là ça pareil c'est un mystère je veux dire à quoi ça sert tout ça comme la porte j'ai envie de voir quand même pourquoi ça sert cet endroit je ne sais pas on se cacher c'est là où je perds un peu en intensité c'est qu'une fois que tu es mort plusieurs fois bon après tu cherches l'énigme et du coup t'as moins peur j'ai pas vu les boîtes évidemment il n'y a rien dedans ça se saurait non mais ça ne peut être qu'à l'étage on va peut-être sur la gauche et attendez je vais aller dans la luminosité du jeu là vite fait parce que là vraiment c'est pas possible faites en sorte que le visage du bas soit invisible en plus il faut que ça soit invisible alors pour vous il l'est pour moi il l'est pas et bon on verra pas mieux non non véritablement le gameplay a été fait sur le fait de jeu dans le noir complet je suis sûr qu'il y a un truc à faire ici c'est pas possible qu'il y ait ce putain de dessin il faut pas être épileptique non mais il y a forcément un truc à faire forcément un truc c'est pas possible qu'on puisse se balader comme ça il y a rien quoi il y a une gentille mais il ne serait pas fait chier à modéliser tout ça il y a rien quoi compliqué celui a été compliqué l'autre d'avant était plus compliqué mais alors celui-ci c'est du mal là je me fais du mal là je me fais du mal et puis il surgit vraiment là je sais pas pourquoi pas faute d'envoyer des flash pas faute d'envoyer des flashs moi ce que je vais vous conseiller en plus là on ah non mais en plus non mais voilà c'est bien il nous remet là où on doit être on va peut-être trouver la solution ici c'était la pièce que je cherchais alors d'ailleurs par acquis de conscience je veux savoir comment on y accède ah pas moyen de l'ouvrir bon on arrête de se poser plus de questions mais sachant qu'il y en a une où il nous saute à la tronche bon moi ce que je propose c'est qu'on n'en ouvre aucune et qu'on aille voir l'autre bout de la pièce l'idée c'est peut-être le flasher au sol il n'y a pas un trou c'est là où on est mort il faut qu'on le flash faut qu'on le voilà faut qu'on le trouve faut qu'on le flash voilà c'est ça que je comprends parce que le jeu nous fait repoper ici il faut que le flash soit prêt voilà comme ça genre putain je l'ai eu là c'était bon là on est le maître J.K j'allais vous dire à demain oh putain mais non mais je l'ai eu mon dieu on va se donner rendez-vous demain on va faire ce chapitre là demain il est 3h du mat' 3h du mat' c'est sérieux c'est sérieux n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette aventure malgré tout vous plaît demain je continue à 11h ouais je vais faire ça n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne on continuera demain ça suffit pour ce soir puis comme ça ça relancera le... là j'ai eu ma dose j'ai eu ma dose d'adrénaline allez je vous embrasse tous n'hésitez pas il y a tout il y a Youtube, Instagram, Twitch n'hésitez pas à vous faire plaisir je vous dis à demain je vous embrasse et j'ai eu ma dose Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501